L'entrevue Agri-Demain, toujours au cœur du Salon International de l'Agriculteur 2022, les retrouvailles, j'allais dire les bien nommés. Monsieur Christian Berthe, bonjour. Bonjour. Heureux d'accueillir le président du marché de gros, Lyon Corbasse. Une belle organisation qui valorise non seulement en amont l'agriculture, avec ses divers métiers, l'aval aussi parce que la distribution est essentielle, un cœur logistique ici dans la région Ronal-Pauvergne était essentiel. pour faire sens finalement à cette grande filière des fruits et des légumes. Oui, je pense que vous venez de bien résumer la situation en fait. Cet outil est vraiment tourné vers l'amont, ce qui peut paraître contradictoire parce que c'est un pôle logistique commercial. Mais en fait, les racines de ce projet étaient bien de mettre un outil à disposition de la production pour rayonner et pour valoriser les produits. Parce que le métier de grossiste, les métiers de grossiste sont multiples. Mais entre autres, dans nos gènes, il y a valoriser les produits. Et c'est ce qui fait qu'un marché est une place irremplaçable puisqu'on confronte un grand nombre d'acheteurs à une grande disponibilité de produits tant au niveau origine que variétal que calibre. Justement Christian, c'est important. On n'est pas avides de chiffres, mais en quelques éléments chiffrés pour mesurer justement cette importance du marché de gros Lyon-Corbasse. Écoutez, non, je pense que la question est bien. Elle est surtout posée avec le bon tempo puisque nous sommes aujourd'hui début mars et nous avons, comme nous sommes une entité commerciale réactive, les chiffres de l'année 2021 qui viennent de tomber. Donc nous avons en 2021 traité 300 000 tonnes de produits pour un chiffre d'affaires de 370 millions d'euros. On va arrondir inférieur. Donc voilà. Un pôle économique certain, nécessaire. Un gros vivier, oui. Un gros vivier puisque les entreprises présentes sur le marché de gros de Lyon-Corbasse bénéficient dans leur zone de chalandise d'un potentiel de plus de 2000 clients. Donc c'est ce qui fait la richesse et l'intérêt pour la valorisation des produits. Parce que 2200 clients qui viennent acheter sur le marché de gros de Lyon-Corbasse, c'est quasiment 2200 demandes ou attentes spécifiques. Et ça, c'est le vrai rôle du grossiste. Trouver le produit qui va aller vers un client qui va répondre à une demande. En amont sur ces filières agricoles, on le voit, c'est bien sûr de l'ancrage territorial. C'est la valorisation aussi, je dirais, de variétés et de produits sous labels régionaux. On le voit, la destination aujourd'hui de nos comportements de consommateurs, c'est de consommer local, de consommer responsable, vais-je dire. L'articulation justement d'une logistique dynamique permet aussi peut-être d'accentuer l'ancrage de notre agriculture sur son territoire, de la pérenniser. Vous voyez, alors je serai peut-être un petit peu plus terre à terre dans ma réponse. Aujourd'hui, notre outil permet de répondre à cette attente. Aujourd'hui, il y a une partie de la population qui attend d'avoir des produits locaux, une partie de la population qui attend d'avoir des produits nationaux, mais aujourd'hui, notre production n'est pas à même de répondre à ces attentes d'une façon globale. Bien sûr. Donc, nous, par contre, nous sommes aujourd'hui organisés et outillés pour pouvoir répondre progressivement à une augmentation de l'offre et une augmentation de la demande. Voilà. Nous, nous ne sommes qu'un maillon. Mais par contre, ce maillon a été... Nous sommes un marché privé. C'est quand même pas rien de préciser. C'est-à-dire que nous avons, nous, professionnels, investi 40 millions dans une filière où ce n'est absolument pas Légion pour pouvoir anticiper, parce que nous avons... Le marché a ouvert en 2009 pour anticiper. C'est-à-dire que ça fait maintenant 13 ans que nous avons anticipé ce qui se passe aujourd'hui. Et nous sommes prêts. Nous sommes prêts à y répondre. Justement parce qu'il y a un endroit un peu singulier à Lyon-Corbat qui est finalement le carreau des producteurs. Ça ne dénigre en rien toute la qualité des grossistes qui sont présents. Cette opportunité, là aussi, de valoriser une agriculture de proximité. Je l'aime bien parce que Lyon, capitale de la gastronomie mondiale, vais-je dire, c'est important d'y trouver, là aussi, et de faire sens dans un endroit qui vit à lui tout seul, tant il regorge finalement de vitalité et, je dirais, de richesse de produits, quelles que soient les saisons. Ben oui, on reboucle avec le début de notre débat. Cet outil est là pour permettre à la production régionale de s'exprimer. Et en effet, si on remonte en 2004, début du projet, ce n'était pas gagné d'avoir un carreau des producteurs. Mais ce qui semble être évident aujourd'hui était loin de l'être il y a 14 ans de ça, enfin, il y a même maintenant 18 ans de ça. Et on peut en effet s'enorgueillir d'avoir été les préciseurs, à part le marché d'Agin, mais qui est génétiquement un marché de producteurs, mais on peut s'enorgueillir d'avoir été le premier marché à réellement mettre en place un carreau des producteurs pour leur offrir cette possibilité de venir commercialiser et valoriser leurs produits. Le carreau des producteurs, aujourd'hui, c'est environ, environ, vous ne m'en voudrez pas à 100 tonnes près, mais c'est entre 12 000 et 14 000 tonnes sur les 300 000 tonnes que l'on commercialise, mais ce n'est pas rien. Aujourd'hui, la segmentation fait partie de la commercialisation. Ces 14 000 tonnes sont valorisées différemment des autres produits régionaux, puisque nous commercialisons aujourd'hui 40 000 tonnes de produits régionaux. Nous commercialisons 40 % de produits nationaux. Et ensuite, c'est des produits qui proviennent, ceci dit, majoritairement de l'Europe, puisque 75 % des produits commercialisés sur notre marché proviennent de France, Italie, Espagne. Voilà, donc on est quand même, contrairement à ce qu'on pourrait être amené à entendre, on n'est pas ouvert aux 80. 75 % viennent de ces 3 pays européens. Donc voilà. Alors pour terminer, en un clin d'œil, puisqu'on a le plaisir de se retrouver ici au Salon International de l'Agriculture, les retrouvailles, j'ai trouvé que finalement, ce mot marquait avec amour et passion, certainement ce qui se passe chaque matin de très bonheur au sein du marché de Gros de Lyon-Corbat, cette idée de valoriser notre agriculture et de communier ensemble. Et je dirais même mieux d'être avec, c'est-à-dire de s'engager parce qu'on veut co-construire. C'est ça peut-être le langage de ce nouveau salon ici ? Oui, alors les retrouvailles, je ne sais pas si vous faites allusion à ce que j'ai dit ce matin sur une radio nationale, mais oui, je pense que derrière retrouvailles, le mot retrouvailles, il a plusieurs significations. parce que quand on se retrouve, on ne se retrouve pas forcément pour les mêmes raisons qui ont fait qu'on s'est quittés à un moment. Aujourd'hui, on a une société qui évolue, qui change. Nous devons l'accompagner. Nous, nous avons fait en sorte d'avoir un outil qui nous permette d'envisager l'avenir. Mais retrouvailles, oui, c'est un terme qui me plaît beaucoup. Parce que dans retrouvailles, il y a conventionité, il y a amour. Je trouve, oui. Dans les retrouvailles, il y a de l'amour. Donc, oui, je suis... Je pense que le terme était bon. Alors, justement, ça sera demain. Et pour terminer, une grande journée dédiée au marché de gros, aux mines également, puisque l'ensemble de la délégation nationale s'est organisée, une visite studieuse et qui terminera avec une remise de prix et une signature à 17h30 demain, avec un ensemble de ministres, d'ailleurs, et Mme Christiane Lambert. Oui, ça sera... Enfin, c'est la juste reconnaissance d'une profession qui a volontairement été occultée. D'abord, parce que ce sont des horaires très spécifiques. Oui. Des gens qui commencent à travailler à 2 ou 3 heures du matin, qui terminent à midi, 14 heures, qui vont se reposer, donc qui n'ont aucune vie sociale, n'ont pas la possibilité de s'exprimer et d'être sur le devant de la scène. Mais si aujourd'hui, on estime que la commercialisation des fruits et légumes, entre autres, est assumée à 70% vers la grande distribution, ce qui est bien et ce qui est très important, mais les 30% qui restent, ce n'est pas neutre. Et les 30% qui restent, en fait, c'est de la restauration collective, c'est de la restauration commerciale, c'est du petit primeur, c'est la petite épicerie dans des coins reculés du territoire. Donc oui, nous sommes un élément très, très, très important et il était naturel qu'enfin, ils soient reconnus, comme d'ailleurs, les métiers d'agriculture, parce que quelque part, il y a un parallèle. Moi, je suis ravi de ces retrouvailles. Merci, Christian. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada